La lune est une terre dure comme la pierre, une mer de dunes et un désert sans fin. C'est une contrée sans nulle âme, dénuée de vie, pas un souffle, ni de vent ni de bête. Et pourtant, ce royaume de néant est plein d'attraits. Son sol est un rêve solide et ses horizons sont peuplés de paysages d'âpre poésie. Sur ce globe de désolation règne l'absolu silence, l'éternelle absence, la majesté du rien. L'inertie des éléments, l'éclat de la mort, la beauté pour la beauté. Les ténèbres, comme la lumière, y sont tranchées, ainsi que la glace et le feu. Tout y est clair ou noir, et l'attente y est vaine. Il ne s'y passe pas la moindre histoire, à des siècles de distance. Des millions de jours et de nuits s'y écoulent, tous pareils. Les images y sont les mêmes, inchangées, immuables. Sur cet autre monde, les roches sont gelées ou brûlantes, mais ne bougent point. Les ombres seules, qui naissent à l'aube pour s'étendre jusqu'au soir, animent cet océan immobile. Mais parfois aussi, cette planète jaune reçoit la visite d'êtres étranges dans leur maison volante, créatures baroques, folles et mystérieuses, appelées cosmonautes. Bon alors, c'était mon 80e texte sur la Lune. Alors, j'espère que je ne vous lasse pas avec cette série de textes qui doit atteindre le numéro 100. J'espère que je ne vous lasse pas parce qu'il y a encore 20 autres textes sur la Lune à vous restituer. Sous-titrage Société Radio-Canada